Aux têtes à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous allons donc continuer notre conversation sur l'afrocentricité, le paradigme afrocentrique. Et cette semaine, qui est notre deuxième semaine, je souhaite tout particulièrement la consacrer à l'examen d'une théorie, la théorie de l'Africanawomanism, comme exemple de ce à quoi une théorie ressemble dans le cadre du paradigme afrocentrique. Donc, nous avons discuté du principe organisateur de l'afrocentricité, nous avons discuté des présupposés de l'afrocentricité. Et donc, cette théorie de l'Africanawomanism applique les principes, les concepts de l'afrocentricité et les applique à l'examen de la condition de la femme, de la femme noire, aujourd'hui dans le monde. Donc, je n'ai pas traduit le terme africanawomanism parce que simplement, je n'y suis pas arrivée. On ne peut pas parler de féminisme, car c'est exactement ce dont il ne s'agit pas. Il ne s'agit pas de féminisme. Et le terme romanism, quand vous cherchez à le traduire, c'est toujours ce que ça donne. Ce n'est pas du féminisme. Mais le français n'a pas l'équivalent de woman. Donc, voilà. Je laisse là comme ça. Je vais vous expliquer. Si vous avez fait la lecture pour cette semaine, vous comprenez déjà de quoi il s'agit. Donc, déjà un petit rappel. L'afrocentricité, comme vous le savez bien, est vraiment une contestation, un rejet de la marginalisation des Noirs dans l'univers épistémologique créé par l'Occident, qui est un univers, bien sûr, qui est centré sur l'Occident, ainsi qu'on devrait s'y attendre, mais qui est aussi extrêmement biaisé parce que ce discours eurocentrique se positionne comme un discours universel, objectif, ce qui est bien sûr impossible. Et puis, surtout, c'est aussi un discours qui est dégradant pour nous dans la mesure où ce qui est remis en question, c'est évidemment notre humanité, le fait que nous ayons une culture, etc., le fait que nous ayons même passé en dehors de l'Occident. Et donc, l'Africaner Womanism est une théorie qui a été créée par une sœur africaine-américaine, Clenara Hudson-Wims, qui est professeure aux États-Unis à l'Université de Missouri. Et donc, dans les années 80-90, elle a proposé cette théorie, n'est-ce pas, pour examiner les rapports entre les hommes et les femmes noires, d'abord aux États-Unis, et puis, en fait, elle a étendu sa théorie aux relations des hommes et les femmes noires dans le monde, en proposant un espace conceptuel dans lequel les femmes noires peuvent théoriser elles-mêmes leur propre existence, affirmer leur identité raciale et se comprendre comme ayant une capacité d'action et de pouvoir. Vous voyez, donc, on est là, on a la position épistémologique, nous allons théoriser nous-mêmes notre propre existence, nous n'allons pas utiliser les théories des Européens, nous n'allons sûrement pas utiliser le féminisme, nous allons aussi affirmer qui nous sommes, donc nous allons assumer notre part d'espace, n'est-ce pas, en tant que femmes africaines, africana-women, et puis, nous allons aussi nous percevoir comme capables d'agentivité. D'ailleurs, le simple fait que nous prenions en charge la théorisation de notre existence est un exercice, est une manifestation, une expression de notre gentilité, de notre capacité, de notre croyance, foi en notre capacité d'agir et d'exercer une influence, un pouvoir sur le monde qui nous entoure, à commencer notre propre existence. Alors, Klenor Hudson-Wims, comme c'est souvent le cas, commence par passer en revue, bien sûr, ce qu'elle considère être l'inadéquation totale des théories occidentales pour rendre compte de l'expérience africaine, et elle explique bien qu'il s'agit en fait d'une violence épistémique, puisqu'on essaie de nous imposer des choses qui ne nous concernent pas et qui ne peuvent pas rendre justice de notre expérience en tant que femmes noires, en tant que peuple noir d'une façon générale, soumis à l'oppression et à l'hégémonie des Blancs. Donc, elle explique bien que le féminisme, de toute façon, quelle que soit sa nomenclature, que vous l'appeliez black, que vous l'appeliez africain, que vous l'appeliez afro, machin, que vous, peu importe, que vous l'appeliez noire radical, tout cela, elle explique, ça ne change rien au fait que le féminisme lui-même, et si vous vous souvenez bien, on avait touché à cette question au début du semestre, et on y revient maintenant, il ne suffit pas de mettre black devant un concept, une théorie occidentale, pour penser que l'affaire est jouée et qu'on n'a plus de problème. Donc, elle estime, à juste titre, que le féminisme a été créé par, et nommé par des femmes d'origine européenne, ça c'est incontestable, et que de ce fait, le féminisme reflète et est imbue des valeurs et d'attitudes occidentales, en particulier, cette notion de conflit qui est toujours au cœur de l'Occident, et que le féminisme, donc forcément, a été articulé pour promouvoir l'agenda, les intérêts des femmes blanches, qui ne sont pas, bien sûr, celles des femmes noires. Elle nous rappelle, à juste titre, la démonisation de la femme dans l'univers occidental, la culture occidentale, parce qu'elle n'a pas de problème, bien sûr, par rapport au fait que les femmes blanches aient jugé nécessaire de développer le féminisme. Comment pourrait-elle le faire ? Comment pourrions-nous, on voit aux femmes blanches, avoir développé une théorie telle que le féminisme ? On ne peut pas, ce n'est pas ça la question. Nous sommes bien conscientes et conscients que l'homme blanc a très peu d'égard et de considération pour sa femme, déjà dans la mythologie chrétienne, on voit que c'est par la femme que le péché arrive, c'est par la femme que donc l'enfer, la mort, tout ça arrive, avec Ève, la pécheresse, celle qui n'a pas pu se contrôler, celle qui a désobéi, n'est-ce pas ? Donc la femme est en fait la source de tous les maux de l'humanité, vous voyez déjà ça. Dans aucune autre mythologie dans le monde, on trouve la femme dans une position aussi défavorable. Et du fait, n'est-ce pas, que cette femme est fondamentalement mauvaise, eh bien nous savons bien que les blancs en ont pendu des centaines de milliers pendant des siècles avec leur chasse aux sorcières, n'est-ce pas ? Et c'était particulièrement barbare, puisqu'ils imposaient, n'est-ce pas, aux filles des sorcières en question d'assister à la mort lente de leur mère. Donc c'était vraiment atroce. Et jusqu'à aujourd'hui, les fameuses sont maltraitées par leurs hommes. J'aime bien montrer cette photo aussi, parce qu'on voit bien que dans leur sainte trinité chrétienne, eh bien qu'il n'y a plus la femme. La femme a disparu. Alors que dans ce qui a servi de modèle à cette trinité chrétienne, eh bien on voit bien la femme, n'est-ce pas ? On voit la famille, on a la femme, l'homme et le fils. N'est-ce pas ? Ce que ce modèle-là devient entre les mains des occidentaux, eh bien c'est l'évacuation de la femme qui est remplacée par un nébuleux esprit saint. Donc on est dans une affaire ici strictement patriarcale. Donc Hudson-Wims montre bien, explique bien que les femmes blanches en fait n'avaient pas beaucoup de choix, il fallait qu'elles s'organisent pour remettre tout ça en question, c'est normal. Mais les femmes noires, nous n'avons pas cette problématique-là. Ce n'est pas notre problématique et elle explique que notre problématique principale aujourd'hui, c'est vraiment la suprématie raciale blanche et qui est le racisme blanc qui essaie de nous briser, briser les hommes noirs, briser les enfants noirs, briser les femmes noires et qu'il en va de notre intérêt et même de notre survie de bien comprendre cela et de ne pas nous laisser absorber, n'est-ce pas, par des combats, n'est-ce pas, entre hommes et femmes noires. Et donc, elle dit que, étant donné notre réalité, n'est-ce pas, qui est unique, eh bien nous devons déjà créer nos propres théories, créer notre nom, nous définir, créer notre perspective, parler en fait, dire notre vérité, n'est-ce pas, et surtout poser un agenda, c'est-à-dire qu'est-ce que nous voulons faire, qu'est-ce que nous allons faire pour lutter, n'est-ce pas, contre la situation dans laquelle nous sommes et qui nous nuit en tant que communauté, pas seulement en tant que femme, mais aussi en tant que maman, en tant qu'épouse, etc., etc., et en tant que femme noire. Donc, elle écrit ce livre, je crois que c'est en 1947, la première édition, il y a une nouvelle édition qui va sortir d'ailleurs bientôt, ou qui est sortie bientôt d'ailleurs, et donc je vais passer en revue chaque chapitre pour expliquer un petit peu ce qu'il y a dans son livre. Donc, le chapitre 1, encore une fois, elle explique le contexte historique qui justifie la nécessité de nommer, de définir un paradigme authentique, ce qu'elle appelle l'Africana Womanism, et elle explique que c'est absolument impératif parce que tant qu'on va rester dans le paradigme occidental, eurocentrique, qui est le féminisme, nous n'allons pas pouvoir vraiment vraiment penser notre condition et nous n'avons sûrement pas pouvoir suggérer des solutions pour nous sortir de la situation fâcheuse dans laquelle la suprématie raciale blanche nous place. Et elle passe en revue, elle déconstruit donc les origines du féminisme, les femmes noires, elle montre même qu'au tout début, le féminisme en fait est raciste, puisque ces femmes blanches en fait se sont beaucoup battues pour que les hommes noirs n'aient pas le droit de vote et les femmes noires n'étaient sûrement pas leur priorité, n'en avaient en fait rien à cirer. Donc, je me suis dit, mais pourquoi est-ce que maintenant nous voulons absolument rentrer dans ce mouvement qui, dès le départ, était un mouvement raciste, un mouvement qui nous exclut ? Parce que les femmes blanches sont tout aussi coupables, n'est-ce pas, de racisme et de discrimination envers nous et de méchanceté envers nous que les hommes blancs ? Donc, ce n'est pas parce qu'elles sont opprimées qu'il faut penser tout de suite qu'elles vont nous aimer et vouloir notre bien. Historiquement, ce n'est pas le cas. Donc, le chapitre 2, c'est Cultural and Agenda Conflicts in Academia Critical Issues for African Women's Studies. Et ça, c'était le tout premier appel dans un article aux femmes africaines à se nommer et à se définir. Et elle utilise ici le discours fait par Sojourner Truth and I a Woman. Et Sojourner Truth était une militante noire au 19e siècle. En 1852, l'esclavage est toujours en pleine action aux États-Unis où elle fait un discours justement au cours d'une convention des droits de la femme. Elle a été invitée. et elle s'insurge contre l'exclusion des femmes noires. Et elle dit « Moi aussi, je suis une femme et moi aussi, j'ai mes problèmes en tant que femmes noires. » Et donc, c'est un discours qui est resté historique parce qu'on voit une femme noire qui se met debout et qui dit aux femmes blancs que je ne savais quoi là tous les histoires. Moi, ça ne me concerne pas vraiment parce que moi, j'ai d'autres problèmes, j'ai d'autres problématiques. Et voilà. Et donc, là, elle fait vraiment preuve d'agentivité et c'est ce qui plaît à Klenor Hudson-Wims hier. Il y a beaucoup d'autres, en fait, en vérité. Elle montre cette femme qui se met debout, n'est-ce pas, en pleine congrégation blanche et qui dit qu'elle, elle est noire. Et que voilà. Le chapitre 4, je ne sais pas est-ce qu'il arrive au chapitre 3. Voilà. Le chapitre 3, le titre, c'est « Africaner Womanism is a theoretical need and practical usefulness ». Donc ici, elle parle d'un besoin théorique et d'une utilité pratique où, là, elle identifie les problèmes des femmes noires et qu'elle compare aux problèmes des femmes blanches et elle dit que sincèrement, nous ne sommes pas du tout dans le même bateau encore une fois à cause de cette question des relations raciales extrêmement épineuses et donc notre priorité, dit-elle, ne peut toujours pas être le genre mais vraiment doit être cette question du racisme blanc qui nous empêche vraiment de respirer. Le chapitre 4, l'agenda de la « Africaner Womanist » c'est très important parce que c'est dans ce chapitre qu'elle définit les 18 caractéristiques des femmes africanas donc des femmes qui s'identifient à la nécessité de remettre en question le racisme blanc mais aussi le patriarcat blanc et donc elle dit que d'abord cette femme « Africaner Woman » déjà elle se nomme elle-même, elle se définit elle-même, elle est centrée sur la famille, elle comprend contrairement au féministe blanche qui vous raconte que bon on n'a pas besoin d'enfants on n'a pas besoin d'ici on n'a pas besoin de ça elle dit non pas du tout et la femme africana elle, elle comprend que la famille est extrêmement importante elle est aussi une femme qui travaille en concert avec l'homme dans la lutte pour la libération donc pas contre l'homme mais avec l'homme c'est aussi une femme qui traite les autres femmes noires véritablement comme des sœurs c'est une femme qui est forte qui est solidaire qui est authentique c'est-à-dire qu'elle est sincère elle ne cherche pas à se masquer se maquiller se cacher derrière toutes sortes d'apparats elle est elle-même elle est flexible parce qu'elle comprend que la vie bon ben voilà ça bouge parfois dans des directions auxquelles on ne s'attendait pas mais elle doit pouvoir s'adapter elle est respectée elle est respectée parce qu'elle est respectable l'African woman n'est pas une femme qui sort de chez elle habillée n'importe comment qui parle n'importe comment dans la rue qui fait des scandales qui ne se respecte pas qui se vend qui ne respecte pas ses promesses etc. et donc elle est respectable elle est reconnue justement pour être quelqu'un de bien elle est spirituelle elle comprend qu'elle fait partie d'un tout qui la dépasse c'est elle en particulier cette spiritualité s'ancre dans ce rapport avec ses ancêtres auquel elle rend hommage elle est compatible avec les hommes alors c'est une façon un peu gentille d'être hétérosexuelle Clare Hudson-Wins ne voit vraiment pas ce que l'homosexualité peut nous apporter en tant que femme et surtout en tant que communauté elle est respectueuse des aînés et elle s'adapte comme je l'ai dit elle est ambitieuse elle est maternelle et elle est protectrice protectrice de sa communauté protectrice des enfants protectrice des hommes protectrice bien sûr des autres femmes donc elle dit voilà ce que c'est qu'une vraie africana woman ça n'a rien à voir avec le féminisme bon les chapitres 5, 6, 7, 8 et 9 sont des chapitres qu'elle consacre à l'analyse justement de divers textes littéraires qui sont des textes classiques comme donc je ne m'attarde pas là-dessus le chapitre 10 c'est l'authentication et validation du féminisme africain un paradigme mondial pour la survie humaine et ici il aurait dû excusez-moi j'ai fait une erreur c'est du romanisme africain donc elle valide le romanisme africain africana womanism par l'évaluation plusieurs critiques etc donc elle dit qu'il y a des gens qui ont endossé qui ont voilà validé sa théorie le chapitre 11 africana womanism race class and gender pre-intersectionality là elle s'en prend à cette tendance récente d'attribuer à ce qu'on appelle la théorie de l'intersectionalité la prise en compte des différentes dimensions de l'expérience des noirs aux Etats-Unis et dans le monde et en particulier la dimension raciale la dimension sociale et puis la dimension du genre elle dit en fait nous on n'a pas attendu l'intersectionalité qui est une théorie qui s'appuie bien sûr sur le post-modernisme la déconstructionnisme donc ça des théories françaises en particulier mais nous avons toujours préconisé l'inclusion de la classe et de la race dans toute discussion concernant les femmes noires et il faudrait reconnaître ça par honnêteté ensuite le chapitre 12 c'est le féminisme africana mélanée là elle a changé de nom un peu donc c'est pas le féminisme encore une fois c'est le romanisme africana mélanée forger notre voix en nous protégeant mutuellement et donc elle propose sa théorie comme un paradigme global pour la survie humaine et elle elle aborde cette question fondamentale en disant toujours quelque chose n'a jamais changé que en fait le la race n'est-ce pas doit être placée en tout premier lieu avant même le genre et avant même l'aspect la notion de classe voilà et donc je vous proposais quelques citations du livre elle dit que la clé de la véritable signification de l'African et son mandat d'inclusion de toute la famille donc c'est un paradigme une théorie inclusive qui ne se fait pas contre l'homme noir mais avec l'homme noir tout en soulignant également la présence et le rôle même de l'Africaner en concert avec son compagnon masculin dans la lutte contre la discrimination raciale c'est aussi un paradigme qui vient de nous inutile de dire dit-elle qu'en nommant et en affinant un paradigme relatif à qui nous sommes et la façon dont nous abordons les problèmes de nos vies quotidiennes l'Africaner en romanism initie à juste titre une excellente construction théorique pour la clarté et l'explication de nos conditions et finalement elle parle de l'importance de se nommer de se définir il faut mettre un accent particulier sur l'importance de se nommer de se définir en tant qu'aspect fondamental du paradigme de l'Africaner pour la survie humaine ultime parce que vous savez si on continue avec ce même paradigme occidental on sera tous foutus en dernière instance et donc il faut bien que nous comprenions que cette régénération qu'elle appelle par justement l'application de valeurs africaines et engage en fait toute l'humanité et peut sauver l'humanité voilà donc voilà ce qu'elle nous propose et donc encore une fois on reconnaît l'importance de mettre en avant la gentilité africaine et l'importance de mettre au centre notre propre expérience et notre propre valeur je vous remercie j'ai mis ici un lien pour une vidéo qui peut vous intéresser éventuellement votre tape à vous merci j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis j'ai mis – Sous-titrage FR 2021